Et oui, 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 on retrouve maintenant Sophie Dulac et son invité surprise. Sophie, vous pariez, c'est vous-même surprise, c'est votre générique. Oui, mais je ne l'ai pas reconnu. Oui, parce que comme vous avez mis un certain temps à rentrer, nous laissions la musique pendant que votre invité surprise. Tout est de ma faute, comme d'habitude, bien sûr. Personne ne nous avait prévenu à la décharge de Sophie. Vous ne parlez pas encore parce qu'on va reconnaître votre voix. Ce serait prétention d'imaginer qu'on reconnaisse ma voix. Alors, votre invité aujourd'hui, né en 1964, très jeune, il découvre à 13 ans le film Star Wars et tombe en admiration du personnage Yann Solo, dont il empruntera plus tard le nom. C'est à la télévision qu'il fait ses débuts, comme animateur chez Canal+, dans l'émission Le Top 50. En 90, il fait une rencontre qui va beaucoup changer sa carrière avec Yvan Le Boloch, avec qui il animera plusieurs émissions. C'est en 2001 que les deux amis se voient couronnés de succès dans la série « Caméra Café » sur M6. Pur produit du petit écran, il décroche l'un de ses premiers rôles au cinéma dans « Tom est tout seul » de Fabien Otoniente, avec qui il collaborera dans « Grève Party » et « Jet Set ». Mais c'est le personnage d'Yvan, dans « La vérité si je mens » et « La vérité si je mens 2 » qui lui confère véritablement le statut de comédien. Ensuite, en 2003, Denis Parent en fait le héros désabusé de son premier long-métrage « Rien que du bonheur », tandis que le cinéaste Bruno Delahaye lui confie la tête d'affiche du film « Livraison à domicile ». En 2005, il retrouve son fidèle complice, Yann Le Bollock, pour « Espace détente », l'adaptation ciné de la série à sketch « Caméra Café ». Le succès est tel qu'une suite intitulée « Le séminaire » et réalisée par Charles Nemes, voit le jour 4 ans plus tard. Entre-temps, notre invité trouve un parfait contre-emploi, le commandant rédacœur dans le drame « Mon colonel » tourne pour Moky et rejoint le film « Choral, bon public » de Bruno Podalites avant de s'aventurer en Guyane pour 600 kilos d'or pur. Il est également en ce moment, sur les écrans, la voix de Serge dans le film « Joseph » d'Aurel, qui en ce moment cartonne, et également à l'affiche du Théâtre de Paris « Dans 10 ans » d'après David Fuenquinos, mis en scène par Nicolas Briançon. Bonjour Bruno Solo ! Voilà ! Alors moi j'avais trouvé, j'avais fermé les yeux, comme vous avez dit la vérité si je mens. Et dès le début, il a emprunté son nom à Anne Solo, je pense que ça devait donner une réindication. C'est vrai cette histoire ? Oui, en fait quand j'ai commencé à bosser avec Yvan le Boloque, lui pour le coup c'est son vrai nom, Boloque, et c'est un nom qui claque, il n'y a pas à dire quoi, Yvan le Boloque, et il s'est dit on va faire un duo pendant quelques temps, donc Boloque et Bruno, Yvan et Bruno, mon vrai nom c'est Bruno Lassalle, il faut que tu trouves quelque chose qui sonne, et je me suis souvenu qu'en 77, lorsque ce film est sorti, j'avais 13 ans, à 13 ans on est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le cœur de cible, et donc j'ai adoré ce film, La Guerre des Étoiles, et évidemment j'avais plus de tendresse pour Anne Solo qui a embrassé la princesse Leïa, plutôt que pour le petit frère, plutôt qu'un autre qui aurait pu embrasser Chewbacca. Et donc voilà, je me suis dit, Solo, et puis ça correspondait assez bien à un caractère fondamental qui est le mien, qui a un caractère assez solitaire, et donc tout ça mêlé, je me suis Bruno Solo, ça sonne bien, et maintenant ça fait 35 ans que j'ai ce nom. Puis ça fait un peu italien, alors comme vous avez un physique un petit peu, Bruno Solo, c'est vrai. Alors moi je voudrais démarrer avec un petit mot à chaud quand même, peut-être sur ce couvre-feu, sachant que vous êtes au théâtre actuellement. Comment est-ce que tout ça s'organise ? C'est ça qui est formidable, c'est qu'on a une capacité de réaction et d'adaptabilité dans les théâtres qui devraient forcer le respect de ceux qui nous gouvernent, au point qu'ils devraient aussi comprendre à quel point on ne demande rien, rien, on ne demande pas d'aide. Il y a eu des aides, ce qui est légitime et normal par rapport à un secteur économique qui est quand même le troisième ou quatrième de France, le secteur de la culture, c'est 1,6 millions de personnes, donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est les gens qui travaillent aux côtés de la culture et pas simplement qui sont à l'image ou qui réalisent, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons fait un effort, nous avons été accompagnés, mais là, ce dernier coup qui nous est mis au travers de ce couvre-feu qui est signé à 21h, avec une demande qui était toute simple, qui a été d'ailleurs relayée, pour le coup, autant lui rendre hommage par Roselyne Bachelot, qu'a dit les gens, lorsqu'ils vont sortir de pièces vers 20h30, laissez-leur un petit quart d'heure de plus. 21h30. 20h30, parce qu'en mettant les spectacles à 19h, on peut sortir à 20h30. Effectivement, les spectacles qui durent plus longtemps nous font sortir beaucoup plus tard. Mais elle demandait juste que les gens qui sortent à 20h30 puissent présenter sur présentation du billet, faire preuve de leur bonne foi, en disant que nous rentrons chez nous. En plus, il a été prouvé depuis longtemps que les théâtres ne sont pas des clusters, ni les cinémas non plus. Donc, voilà, il n'y a pas de chiffres qui démontrent le contraire, pas de chiffres, en tout cas, probants, qui démontrent le contraire. Donc, on s'est adapté, et ça, ça nous a été, mais par Bruno Le Maire, et donc notre Premier ministre Jean Castex, ça nous a été rebalancé à la gueule, en disant qu'il n'y aura pas d'exception. Ce n'est pas une exception qu'on demande, c'est juste une adaptation un peu raisonnée, et rationnelle, et c'est très triste, et on va faire pourtant avec. Sophie, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Stéphane Fraisse a rebondi tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'histoire du professeur Samuel Passy n'a pas relativisé aussi votre condition d'horaire et d'acteur ? Je vous le demande, parce que Stéphane m'a coupé en me disant qu'il y a plus grave, c'est ça ? Oui, il y a des choses, évidemment, il a raison, Stéphane Fraisse, que je connais bien, qui est un ami, il a raison de relativiser, de dire qu'il y a des choses plus graves. Effectivement, mais il ne faut pas oublier que la culture, c'est autre chose que simplement quelque chose de désinvolte, c'est quelque chose qui fait vivre des gens, c'est au moment, Nietzsche disait, Nietzsche disait, heureusement, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et quand on a l'art, quand on a l'art, on est capable d'affronter le monde dans ce qu'il a de plus terrible, et même dans les drames les plus terribles qui nous bouleversent. Et en plus, alors là, pardon, mais l'affaire, terrible affaire de l'assassinat, de la décapitation de ce professeur d'histoire, elle était postérieure lorsque nous avons appris que nous allions être confinés à partir de 21h. Donc, il n'y a pas de rapport de cause à effet. Maintenant, il a raison de dire qu'il y a les choses plus graves, mais attention, l'art contribue à justement envisager la gravité du monde. Donc, ne le prenons pas pour quelque chose qui est un simple loisir un peu désinvolte, mais comme quelque chose qui est en ce moment le dernier refuge de beaucoup de gens. Pour de beaucoup de gens par rapport à l'œuvre. A l'œuvre des esprits. Oui, voilà. A l'œuvre des esprits. Alors, ça veut dire que vous jouez donc à quelle heure à partir de maintenant, Bruno ? Alors, c'est encore un mystère aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, mais a priori, nous devrions reprendre à 18h30 pour aller donc, puisque les spectacles, évidemment, qui font une heure et demie, voire deux heures. Mais c'est-à-dire que 18h30, ça nous permet aux gens de promettre qu'ils seront chez eux à partir de... qu'ils pourront quitter les théâtres à partir de 20h. Donc, ceux qui habitent Paris et l'Imitrof Paris seront susceptibles d'arriver chez eux. Maintenant, si nous, on aurait préféré 19h, il semblerait que ce ne soit pas possible, eh bien, une fois de plus, nous allons nous adapter. Ce n'est pas le cas pour tous les spectacles. Il y a des spectacles de 2, 3 heures qui ne peuvent pas en visite de jouer à partir de 16h. Les gens ne sont pas sortis du travail. Donc, c'est pour les spectacles d'une heure et demie, deux heures maximum. Moi, j'ai vu quand même le théâtre de la Colline, Arthur Noziciel qui met en scène une pièce, 5h. Oui. Il faut y aller le matin. Il faut y aller dans les matinées du samedi et du dimanche. Les matinées du samedi et du dimanche continuent à exister. Mais par contre... Vous savez qu'il y a du théâtre à 11h. Je pense au cinéma, au film de Weizmann qui va sortir qui fait 4h30. Là, je plains le distributeur. Ce n'est pas moi pour cette fois. J'ai sorti beaucoup de Weizmann, mais pas celui-là. 4h30. Les séances du samedi et du dimanche sont maintenues parce qu'elles sont en général entre 15h30, 16h30, 17h, etc. Celles du soir vont être ramenées à 18h30. 18h30, ça va. 18h30, ça va. Mais encore une fois, je vous dis, pour les spectacles, on a la chance de durer une heure et demie, deux heures. Mais ceux qui dépassent deux heures, ils sont condamnés. Les souliers de satin de Claudel, c'est impossible. Le spectacle, par exemple, de Simon Abkarian, magnifique, le dernier jour de jeûne qui se joue au Tête de Paris où je suis également dans la salle Réjeanne, il ne peut pas se jouer... Parce qu'il est très long. Il est très long. Il dure presque trois heures. Donc, ils l'ont réduit pour qu'il dure deux heures et quart. Mais voilà, on a envie de faire ces sacrifices-là. Ça n'était pas si grave que ça de laisser des gens, en plus, pour parler simplement, les gens qui sont dans la bagnole, qui sortent du théâtre et qui vont chez eux, ne sont pas ceux qui sont, on ne va pas se mentir, visés par ces mesures gouvernementales, à savoir les jeunes dans les bars. Mon fils aussi, le fils de Zofi. Il est blême, mon fils, il a les boules parce qu'il avait l'impression de faire partie des gamins raisonnables. Mais à cause de quelques-uns qui ont peut-être fait un peu les imbéciles, on punit tout le monde, il y en a marre. Ça commence à devenir insupportable. Et il faut arrêter de nous infantiliser et d'imaginer que les gens qui vont au théâtre sont des enfants irresponsables. Ça n'est pas le cas. Et même les enfants ne sont pas tous irresponsables en plus. Là, c'est des adultes irresponsables qui font ça. Alors, 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 alors. Donc, parce que le temps passe vite quand même. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est que vous collez. C'est très intéressant. Surtout que c'était votre question, Sophie. C'était ma question. C'est de votre faute. Non, mais Bruno. Encore une fois. Mais nous, on est en colère, Sophie et moi. Ah, Sophie. Ah, Sophie, je m'en doute. Et nous, alors ? Et alors, c'est intéressant parce que tout d'un coup, je saute les questions avant pour vous poser celle-là. Vous êtes comédien de télé, de cinéma, et maintenant de théâtre. Vous faites une différence, en fait, entre être comédien de cinéma, de théâtre, de télévision ? Est-ce que c'est différent ? Le support change, mais fondamentalement, non. La seule différence, par exemple, entre le cinéma ou la télé, puisque c'est la même chose, et le théâtre, c'est qu'au cinéma, on a joué. Au théâtre, on joue. Voilà, au cinéma, c'est fait. Voilà, vous regardez un travail qui a été élaboré, mais décidé au tout dernier moment par la réalisatrice ou le réalisateur qui fait des choix, de montage, qui décide de ne pas vous montrer dans une scène alors qu'il vous y trouvait formidable, parce qu'il trouve que ça nuit à son histoire ou à son rythme, et tout d'un coup, il faut accepter ce choix. Il peut être terrible, il m'est arrivé de voir des films où je dis, oh, mais pourquoi t'as monté la scène où je me grattais la tête ? Je préférais tellement celle où je me grattais le menton. Mais oui, mais c'est mon film. T'as qu'à réaliser, mon pote. Et ils ont raison. Donc, c'est un postulat de départ qu'il faut accepter. Au théâtre, nous sommes tous les jours dans un laboratoire auquel les spectateurs assistent en direct et ils voient la création en direct. Parce que celui qui vient voir une pièce ne sait pas qu'elle a existé avant et qu'elle existera après lui. Et nous, tous les soirs, on a le devoir de la jouer. Évidemment, en respectant le texte, mais en ayant cette formidable liberté de tout d'un coup bouger les lignes, changer nos respirations, proposer une interprétation qui, sur des toutes petites finesses, peut être un peu différente. C'est pour ça qu'à mon goût de comédien, la quintessence du jeu d'acteur, c'est le théâtre. Maintenant, l'expression de l'émotion au cinéma est plus compliquée. Parce qu'il faut la figer une bonne fois pour toutes pour l'éternité, autant que durera le film et que les gens pourront le voir. Alors qu'au théâtre, on a la possibilité de tous les jours bouger ses émotions. Et au cinéma, avoir la répétée 100 fois pour que l'oréateur soit content de ce qu'il attend de vous. ça c'est de moins en moins vrai parce que le cinéma, c'est plus en plus cher. Donc maintenant, t'as intérêt à connaître ton texte, t'as deux, trois prises, etc. Ils ont fini. Alors qu'au théâtre, on répète pendant un mois avant de faire cette texte. Et puis il y a un contact avec le public qui n'est pas le même. Et là, on le sent tellement en ce moment. Le cinéma leur a manqué aux gens. Le théâtre leur a encore plus manqué. Pourquoi ? Parce que le cinéma, il y a des ersatz de cinéma, il y a des palliatifs, on peut avoir un bel écran, il y a Netflix et tout ça. Mais le théâtre, ceux qui aiment le théâtre, ça leur a vraiment plus profondément manqué que ceux qui aiment le cinéma. Oui, parce que le spectacle vivant est irremplaçable. D'ailleurs, je fais une parenthèse, Netflix remercie beaucoup M. Macron, M. Castex. Ah oui, parce que là, je pense qu'en ce moment, ils vont avoir de nouveaux clients. Oui, c'est vrai. Ils sont très contents. C'est vrai. Mais je me demande s'il n'y a pas un plan là-dessous. Ah ouais ? Moi aussi, je vais être complotiste. Il y a un truc derrière un peu bizarre. Sophie, vous savez ce que nos auditeurs attendent de Bruno Solo ? Quoi ? Une imitation d'Horico Macias ? La vérité si j'en a ! Alors ? Je ne sais pas, peut-être que le pauvre, on ne peut pas lui demander ça. Ah bah si. Je dois beaucoup à ce film. Ah quand même. C'est quoi ? La vérité si j'en a. je sais ce que c'est que la vérité si j'en a. Mais qu'est-ce qu'ils attendent exactement de Bruno alors ? Qu'ils racontent un petit peu comment ça s'est passé. La jeunesse de ce film. Il y avait un, il y avait deux, il y avait trois. Une des premières émissions de radio où je suis venu parler de la vérité si j'ment, c'était à Radio J. Ben voilà. Avec Nakash et Toledano, qui à l'époque étaient animateurs de radio. Oui, ici. Qui, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps, juste en arrivant dans vos coulisses, grâce à ces émissions qu'ils ont faites pendant un an ou deux, se sont fait un tel carnet d'adresses qu'ils ont ensuite pu monter différents films avec le succès que l'on sait. Et c'est deux types pour lesquels j'ai la plus grande admiration parce qu'ils font du cinéma populaire intelligent, du cinéma populaire qui ne tire pas vers le bas mais qui vous élève. Après tout, mépriser le public il devient méprisable. Si vous l'estimez, il s'élève. Et eux, ils ont cette philosophie-là. Et c'est à Radio J que pour la première fois avant même que le film ne soupçonne qu'il puisse rencontrer son public puisqu'il a fait finalement 5 millions le premier, le deuxième a fait 8 millions, le troisième a fait 5 millions, mais le premier, au tout début de son exploitation, ils ont eu envie de parler du film, ils nous avaient invités, José Garcia et moi, les deux seuls qui ne sommes pas juifs d'ailleurs dans le film. Ça devait être sympa sur le plateau. C'était très très drôle. Et donc, on est arrivés pour parler de ce film avec Nakash et Teledano et je sais qu'il fait partie des films qu'ils ont aimés, qu'ils ont eu envie de défendre après quand ils ont décidé ensemble de faire du cinéma. Il y en a un quatrième qui se prépare ou pas ? Il y a eu un quatrième qui était une sorte de précoil qui s'appelait à vérité les débuts. Si ce n'était pas bien, je vous laisse la responsabilité devant vos propos. Oui, je le suis. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je ne le dirai pas. Vous avez tous les droits, Bruno. Mais je sais, et a priori. Mais non, il y a eu la troisième, je ne pense pas qu'il y a eu la quatrième. Je ne pense pas parce que la franchise était peut-être arrivée un petit peu au bout de... C'est là qu'ils exploitent des franchises jusqu'à 10, 10, 15 numéros. Les films d'horreur aux Etats-Unis, des trucs comme ça. Il y avait des sacrés acteurs. Il y avait des pléiades d'acteurs incroyables. Surtout, on a été découverts grâce à ce film. À part Richard Anconina et Richard Boranger qui était dans le premier, qui étaient vraiment des valeurs sûres et connues du grand public. José Garcia, Gilbert Melki, Vincent Elbaz qui avaient fait juste avant le péril jeune de Cédric Lapiche, Ma Pomme, Oratica, Amira Kazar, Elie Kaku qui étaient un peu connus du grand public. Mais on était quasiment inconnus. Et donc, même pour ainsi dire, au cinéma, totalement inconnus. On a été pris sur casting le réalisateur et les auteurs et les producteurs Vertigo Productions ont été convaincus que c'était nous et personne d'autre. Et tant mieux parce que ça a été une telle explosion le film que moi ça m'a permis ensuite de vivre dans mon métier. Et Gilbert Melki que vous connaissez Sophie est plutôt un acteur plutôt d'un dossier. Mais pas au début. Pas au début. C'est ça qui l'a fait connaître. Mais après, effectivement, Bellevaux et des gens comme ça l'ont employé pour des films dramatiques incroyables. Alors que dans le film, il y a à fond. Mais quand il a fait ce film-là, la seule chose qu'il avait faite avant, c'était une émission coquine sur M6 un peu érotico qui est passée le dimanche. C'était la grande mode des petites émissions érotiques du dimanche le samedi soir vers 22h30-23h qui choquait le bourgeois. Et lui, il était présentateur là-dedans. C'est ça qu'il avait fait Gilbert Melki. Il a commencé par la comédie. Il est venu ensuite au drame et revenu après la comédie. Moi, je n'ai commencé pas la comédie. Je suis venu au drame aussi mais grâce à la comédie. De toute façon, les comiques font de bons tragédiens. Les tragédiens font rarement de bons comiques. Quand je fais mon émission Cours à l'Escurial, le nombre de courts-métrages où vous étiez dedans, vous en avez fait un paquet que j'ai passé qui était vraiment drôle. J'en ai fait un paquet de courts-métrages. Et encore aujourd'hui. C'est bien, il faut continuer à soutenir les jeunes. C'est ça, c'est pour soutenir les jeunes. Et puis, c'est pour faire ses gammes. Vous savez, les médiens font leur gamme, ils sont sans sa centaine de travailler. Les comédiens français sont peut-être parfois un tout petit peu paresseux et oublient qu'entre deux tournages, entre deux pièces, il faut continuer à faire ses gammes. Et l'occasion que vous offre le court-métrage quand vous êtes acteur, c'est d'aller explorer des trucs qu'on ne vous demande pas nécessairement parce qu'on est un peu enfermé dans une image. Et moi, souvent dans les cométrages, j'ai été faire des choses qu'on ne m'aurait jamais demandé ailleurs. Et donc, c'est ça. Je fais mes gammes comme un guitariste ou un pianiste. Et j'aime bien l'idée. Mais c'est bien, mais il faut soutenir la jeune création. En plus. Mais la vieille aussi. J'aime bien la vieille création. Maintenant que j'ai 56 ans, je soutiens aussi la vieille création. Soutenons la vieille création. Alors, vous êtes en ce moment quand même d'une autre manière à l'écran puisque vous êtes une voix, une voix importante dans le film Joseph d'Aurel. Alors, là aussi, comment avez-vous été casté pour faire la voix de Serge ? En fait, dans ce film magnifique, je le dis, je le redis. Sublime ! La révélation de l'automne. Vous parlez avec votre grand-père dont la voix est Gérard Hénandez. Notre cher Gérard Hénandez. Alors, comment est-ce que là aussi, vous êtes arrivé sur ce casting de voix ? Alors, il semblerait que je ne suis pas rentré dans le détail avec Aurel. le réalisateur, le dessinateur et réalisateur du film. Aurel, un jour, j'ai présenté un de ses dessins dans une émission de Ruquier où j'étais invité où je venais faire la promo d'un film ou d'une pièce, peu importe. Et il fallait commenter les dessins de la semaine et j'avais choisi un dessin d'Aurel absolument magnifique qui était une sorte de variation autour de la vague d'Okuzaï. C'était vraiment un très très beau dessin sur une vague qui envahissait le monde par rapport aux migrants et tout. Et quand l'art peut aussi servir, encore une fois, à une situation qui s'apprêtait à se noyer qui disait « Oh, regarde comme c'est beau ! » En regardant une vague qui s'apprêtait à les ensevelir. Je trouvais ce dessin absolument bouleversant comme le travail d'Aurel en général et je signale son dessin et il l'entend par où il voit l'émission, peu importe, où des gens le disent « Ah, il y a Bruno qui a dit beaucoup de bien de ton travail, de ton dessin et de tes dessins en général. » Parce qu'il travaille dans un journal qui m'est cher qui s'appelle Politis et donc je lui dis donc il en entend parler. Et puis, quand il s'est agi de faire son film, il m'a entendu aussi dire que mon père était, mon grand-père avait fait la guerre d'Espagne en tant que français, engagé dans les forces républicaines et que mon père a toujours été très intéressé par cette période. Mon père, ce cher disparu, m'a amené aussi à New York voir le tableau Guernica quand j'avais 13 ans à la même époque que Star Wars comme quoi on peut avoir des... Et donc il m'a allé voir ça et tout ça dans une interview où j'avais eu l'occasion de le dire, tout ça réuni, il s'est dit et si je lui proposais un rôle ? Et voilà. Et donc ça m'aurait tellement fait de peine de ne pas être dans ce projet. Ça m'aurait tellement bouleversé de voir que ce projet existe que j'aurais aimé et que j'aime évidemment mais que j'aurais aimé en tant que simple spectateur. Mais si je l'avais vu, je leur dis mais merde ! Pourquoi je ne suis pas dedans ? Il y a des films comme ça, il y a des projets comme ça, des aventures où vous avez, oui, une sorte de colère, d'amertume, d'envie, pas d'amertume, d'envie, de colère très forte de ne pas être dedans. Et là, ça m'aurait fait mal. Donc je suis dedans, je suis extraordinairement heureux. En plus, le film rencontre qui est un film exigeant, qui est un film très beau mais très exigeant. Même dans la forme, dans le fond, évidemment, parce qu'il raconte, mais dans la forme parce que ce n'est pas de l'animation si classique que ça, c'est un dessin vibrant plus qu'un dessin animé. C'est vrai. Et c'est tellement beau, c'est tellement fort, eh bien, les gens viennent. Donc arrêtons d'infantiliser encore une fois le public. Les gens, quand ils sentent qu'ils ont une histoire sincère, belle, animée de l'intérieur, vibrante avec une âme, les gens viennent voir les films. Les gens viennent voir les pièces. Les gens lisent les livres. Les gens aiment l'art et tout particulièrement dans ce putain de pays qu'est la France. On aime l'art. Bien sûr. On aime l'art. On aime l'histoire. On est le premier pays du cinéma, Sophie. Mais bien entendu, on est le pays qui l'a inventé. Et c'est une femme qui l'a inventée. Elle s'appelait Alice Guy, d'ailleurs. Alice Guy, absolument. Avant les Frères Lumière, c'est elle qui a fait le plus de films dans l'histoire du cinéma. C'est une femme. Elle s'appelle Alice Guy. J'ai écrit un livre sur elle. Il y a un prix d'ailleurs, Alice Guy, qui a été monté par... Elle a fait mille films, cette femme. Mille films ? Oui, oui. On n'en parle pas beaucoup d'Alice Guy. J'ai écrit un livre. Le dernier chapitre de mon livre est consacré à Alice Guy. Vous écrivez un livre... Sur l'histoire. Autour de l'histoire. Mais vous avez toujours votre émission sur l'histoire. Ça marche toujours, ça ? Quelle émission ? Ça s'appelle La Guerre des Trônes ou La Véritable Histoire de l'Europe où je raconte l'Europe, comment s'est construite l'Europe depuis la guerre de Cent Ans jusqu'à aujourd'hui. Et là, on en a à Louis XIV. Et donc, c'est un point de vue. C'est l'histoire de l'Europe par le prisme des rois, des stratégies, des guerres, des alliances, des mésalliances, des trahisons, des histoires d'amour, des mariages. Et on fait ça depuis 4 ans. Et ça cartonne chaque année sur France 5. Ça passe pendant les périodes de Noël. C'est 6 fois 52 minutes. Et là, j'ai fait la quatrième saison qui va passer là au mois de décembre. Non, mais je raconte l'histoire. Je vais sur les lieux. Et il y a des reconstitutions avec des vrais comédiens. On est des comédiens formidables comme Maxime d'Abeville. On a des grands comédiens qui viennent incarner qui Henri IV, qui Catherine de Médicis. Ah bah super. Ça, c'est aussi des émissions de qualité qu'il faut regarder parce qu'on peut dire que la télé, pour le coup, nous tire un peu vers le bas. Oui, pas toujours. Un peu. Chabrol, il disait c'est une histoire de distance. Il faut la regarder à la bonne distance. Si vous avez la gueule dans la télé, vous ne voyez que ça. Si vous reculez, ce qui se passe, et finalement, ça devient bien difficile à la télé si vous voulez regarder à la bonne distance. Alors, le temps passe vite, malheureusement, sur cette émission. Pardon, je serais bavard. Mais non, mais au contraire, c'est très intéressant. Encore une corde à votre arc, si je ne m'abuse, comme dirait le docteur. J'adore. Vous êtes également investi dans une association qui s'appelle La Voix de l'Enfant. Oui, depuis plus de 20 ans, je m'occupe des problèmes de pédocriminalité, d'inceste. Là, vous continuez toujours ? Toujours. Encore ce matin, j'étais en réunion avec eux et je fais de la communication dans les écoles, je participe à des états généraux, à l'élaboration de certaines lois et je suis le porte-parole et l'ambassadeur de La Voix de l'Enfant et de personnages pour le handicap et de La Voix de l'Enfant pour les enfants parce que c'est un sujet qui m'a toujours ébouleversé et parce que j'avais la chance d'avoir des parents dont la parole était libre et nous parlions de tout et ça m'a aidé à structurer mon discours et il faut avoir un discours structuré, je le crois, pour pouvoir affronter de temps en temps la barbarie monstrueuse à laquelle on est confronté quand il s'agit de ces sujets. Bruno Solo, merci d'avoir été avec nous. Vous avez choisi une musique, Sophie la demande à tout de vous éviter. Alors, pourquoi ? Parce que quand j'avais 12-13 ans, le meilleur ami de mon papa était belge, il est décédé comme mon pauvre papa et ma pauvre maman et je m'étais promis qu'un jour, j'habiterais dans ce merveilleux pays qu'est la Belgique que j'adore pour son surréaliste pour tout et cette chanson a été fondatrice de mon envie en plus de plein d'autres choses du fait que j'y allais souvent de mon envie d'habiter en Belgique et finalement, un jour je l'ai fait, je suis à la partie vive 5 ans à Bruxelles et donc on écoute Merci Bruno, merci Bruno. C'était un plaisir.